Serait-il que l'esprit soit blasé dans un monde d'habitude et de trin-train ? Serait-il qu'on ne fasse plus attention à l'émerveillement d'une fleur qui grandit ? Parce que nous sommes acculés à être occupés. Nous avons fait cette société et cette société nous donne ce que nous voulons. Nos désirs, nos envies, nos vices cachés. La société le pourvoit dans les distractions mondaines que tout le monde s'agglutine pour pouvoir en profiter. Et tout ça, ça blase l'esprit parce qu'on a tout. On pense qu'on a tout à la portée de main. On n'a plus besoin de rien. Donc l'esprit se ferme. On se ferme à la sensibilité de ce que la vie a à proposer. Parce que la vie propose toujours quelque chose qui peut t'émerveiller. C'est quelque chose que tu ne sais pas parce que la vie, elle est surprenante la vie. Elle te fait découvrir que tout ce que tu fais est faux, que tout ce que tu fais n'a aucun sens. La vie elle-même te le montre ça. Mais nous sommes tellement prisonniers de ce carcan et de cette façon de vivre que nous ne faisons plus attention à cette sensibilité, à cette vie, à cette joie, au rire de l'enfant, aux oiseaux qui volent, à l'herbe, aux fleurs, à leurs parfums, dans un champ étalé de couleurs. Nous sommes trop occupés, avec nos esprits affairés, à trouver ce qu'on appelle le bonheur dans notre société. La réussite. C'est ça qu'on appelle le bonheur, la réussite. Réussi à sa vie, dit-on, pour arriver à être celui qui est reconnu par toute une société conforme à la norme. de comment réussir à sa vie, de comment la vivre, de comment se comporter, de comment avoir la notoriété d'être ce que l'on est. C'est pour ça qu'on se construit des images de soi et on les fait valoir pour pouvoir être reconnu dans ce monde. Et toute cette activité, c'est l'esprit n'est plus dans sa capacité d'être présent. Il n'est plus opérationnel parce qu'il y a quelque chose qui occupe l'esprit constamment. Et nous sommes prisonniers de tout ça. Nous vivons dans un monde où, de plus en plus, la sensibilité se ferme. On s'occupe plutôt de choses qui sont futiles, des satisfactions immédiates et qui peuvent nous satisfaire, nous donner un contentement immédiat. Parce que c'est ce que nous voulons. Parce que la vie, elle est tellement dure qu'on veut tout de suite quelque chose qui va nous délivrer de ça. Donc, on trouve ça dans la satisfaction mondaine, la satisfaction immédiate. Mais cette satisfaction immédiate, elle est éphémère. Tu ne peux pas la garder. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu es tout le temps en train de répéter, en train de faire en sorte que toutes ces satisfactions soient à ta portée. Donc, l'esprit est occupé constamment à vouloir faire exister ce plaisir, cette manière, ce mode de vie que l'on a trouvé. Et ça, c'est dans le combat d'une vie à vouloir gagner ce que l'on pense qui est notre joie de vivre. Mais c'est une illusion, puisque c'est un idéal, c'est l'idée qu'on a. Ce n'est pas un vécu. Le vécu de cette idée se vivra quand on aura les choses. Et quand on aura les choses, eh bien, on est déçu parce que, en fait, ce que l'on a ne correspond pas à ce qui comble vraiment le cœur. Elle laisse un vide. Elle laisse un vide béant. La vie manque quelque chose à ce moment-là. Il y a quelque chose qui manque, qu'on n'a pas réussi à élucider. Donc, on vit toujours dans cette atmosphère d'avoir quelque chose encore qui viendra. On est tout le temps sur le qui-vive de quelque chose qui arrivera, qui sera. Nous sommes toujours dans l'attente de quelque chose. La frustration de ne pas avoir. La frustration de trouver des obstacles. C'est ce que le désir nous donne de vivre. Nous désirons, et le désir est acharné. Et comme nous sommes acharnés à avoir ce que nous pensons être la solution, alors on devient dépendant de ce désir. Et ce désir devient quelque chose d'énorme dans nos vies, où tout le monde le veut. Il y a un engouement pour réussir, arriver à la conclusion que nous avons fait. Le but, le but du gain à avoir. Et ce gain, c'est quoi ? C'est justement de pouvoir éradiquer ce sentiment de vide, de manque que nous avons tous. Donc nous, on se retrouve dans la solitude. Et on ne veut pas voir cette solitude. Alors on trouve de la compagnie. On crée des événements où il y a de la distraction pour pouvoir ne pas être seul, être ensemble dans une opportunité, un événement entre amis, de barbecue d'ailleurs à sa cour. Donc on est toujours à l'affût. Et celui qui est seul, il va chercher une femme ou un homme. Parce que ce sentiment d'être seul est pesant, extraordinairement pesant. On ne veut pas le voir. On ne veut pas qu'il soit là. On veut l'éradiquer. Et l'éradiquer, certains le trouvent dans la compagnie de quelqu'un. Certains d'autres le trouvent dans une religion. Certains d'autres le trouvent dans l'argent. Mais quoi qu'il en soit, chacun d'entre nous dans ce monde, on trouve le moyen de se distraire pour ne pas vivre cette solitude. Parce que cette solitude, elle pèse sur, elle a une pression sur nous. Parce qu'on ne veut pas l'avoir. Parce qu'on ne veut pas le vivre. Parce qu'on ne veut pas aller dans ce sens-là. On ne veut pas reconnaître ce vide. On veut toujours l'éradiquer. Et toute la vie que tu as, c'est de vouloir éradiquer ce vide. Trouver quelque chose pour remplir le manque. Et jamais tu veux que ce manque soit quelque chose qui t'implique. dans une réflexion. Donc, tu es toujours dans la distraction. Voir ce qui se joue quand tu es seul. Quand tu as cette solitude. Quand tu as ce sentiment d'être perdu. Et où tu as besoin d'une béquille pour te soulager. Au lieu de prendre la béquille. Reste là. Essaye de comprendre qui tu es à ce moment-là. Quel est le genre d'esprit que tu as ? Qui est toujours à la poursuite de quelque chose ? Examine ce qui te fait fuir. Ce vide. Examine-le. Voix pourquoi tu es toujours dans l'envie de te distraire. Parce que quand tu vis tout ça, cet événement de solitude. Et que tu ne cherches rien pour éradiquer cette solitude. C'est-à-dire que ton esprit reste calme, serein. Et ne cherche pas à aller chercher dans la distraction quelque chose qui va éradiquer l'état dans lequel tu te trouves. À ce moment-là, l'esprit est calme. L'esprit ne court plus pour trouver quelque chose, pour se distraire. Il ne va pas dans l'activité mondaine. Il ne va pas trouver du bruit, de l'effervescence dans tout ce qui miroite, un peu de répit. Donc il est calme, l'esprit. Est-ce que tu peux avoir cet esprit calme ? Dénué de toute action qui fait que tu vas éradiquer le sentiment de solitude. Et rester avec cette solitude. Quand tu es là, quand tu vis cette solitude, elle se déploie. Et à ce moment-là, tu peux voir, tu peux comprendre ce qu'est la solitude. Autrement, tu ne pourras jamais savoir c'est quoi. Si tu es toujours en train de l'éradiquer. Si tu ne veux pas voir cet être que tu es à ce moment-là, dans cette solitude, qui tu es. Qu'est-ce qu'il y a qui te fait tant peur ? Alors tu ne le sauras jamais. Et ça, c'est ce qu'on appelle communément dans notre société la connaissance de soi. Beaucoup de gens en parlent. Mais c'est bien là toute la difficulté de cette phrase qui est devenue un concept. Connais-toi toi-même. Est-ce qu'on se connaît vraiment ? Est-ce qu'on a envie de se connaître ou bien on a envie plutôt de fuir ce que l'on est ? Tant que tu fuiras, tu seras toujours dans la déception, dans la frustration. Parce qu'il te faut des choses pour éradiquer ce que tu ne veux pas voir. Il te faut poursuivre toute une vie d'éphémérie pour que tu puisses être satisfait. Et quand tu es satisfait, tu t'aperçois qu'il te faut encore plus et que jamais tu n'en as assez. Tu es constamment dans l'insatisfaction. Mais en restant sur cette solitude, cet état où tu te sens être rien, vide, ignorant, ignorant de la vie, ignorant de tout ce qui se joue. Ignorant de tout ce qui se passe au sein de toi-même. Parce que tu ne veux pas le voir. C'est ça la souffrance de l'homme. Parce qu'il s'est exilé de lui-même. Il est parti à l'extérieur de lui-même où se trouve toute l'activité du passé. Et nous sommes, pour la plupart, nous sommes le passé. Nous sommes ce que le passé est, que nous ramenons maintenant. Et que nous transformons pour pouvoir l'envoyer dans l'espoir. C'est ça que nous sommes. C'est tout un désir de prendre ce que nous avons vécu pour l'améliorer et l'envoyer dans l'espoir. Voilà ce que nous sommes. Et cet état d'esprit fuit la réalité. Alors peut-on vivre sans rien faire pour éradiquer tout ce qui se passe ? Vivre l'instant où tout se meut. Et tu vas t'apercevoir que cette solitude que tu as, en fait, c'est la paix qui veut t'envahir. C'est une paix où l'esprit n'a plus d'activité. Où l'esprit est libre de toute tracasserie. de vouloir mettre en place une activité qui va faire en sorte que l'esprit soit toujours occupé. Voilà comment nous vivons dans ce monde. Et nous ne voulons pas en démaudre à cause de cette peur de ce qui se passe quand l'esprit est libre. Quand l'esprit est silencieux. Quand on ne fait rien pour le laisser. Donc il ne faut rien faire. Et le laisser être. Et ça, c'est une sagesse. que tu peux trouver quand tu as vu l'illusion de tout ce remis-ménage que tu fais tout le temps pour essayer de trouver chaussures à ton pied. Parce que dans ce monde, tout ce que tu te proposes à toi-même, c'est de la futilité. C'est un mirage. Tout ce que tu veux, c'est un mirage avec lequel tu veux t'assouvir. Une illusion avec laquelle tu te demandes s'il y a une réponse là-dedans. Donc tu crois. Tu crois et tu l'adoptes. Tu t'identifies à elle. Et tu deviens l'illusion de ce que tu es. C'est-à-dire toutes les pensées que tu as. Tout ce que tu concoctes. Tout ce que tu désires. Tu deviens une illusion. Tu n'es plus présent. Tu es seulement un paquet de mémoires qui... qui circulent. Tout ce que tu étais est là. Tu es dans le passé. Tu es dans le futur. Tu es partout. Mais tu n'es pas là. Tu es absent. Ce que tu es, c'est un paquet de mémoires. Tu peux réaliser ça. Mais sortir de ça... Ça ne demande pas que de réaliser. Ça demande que de cette réalisation, une action soit faite. L'action de ne plus rien faire. C'est cette action qu'il faut faire. L'action de ne plus être en train d'essayer d'arranger les choses pour qu'elles puissent être plaisantes. À ton goût. À ce que tu veux. À ce que ton désir demande. À ce que la norme établie demande. Parce que c'est ce que tu as en toi. Toutes ces pensées. Ce sont le fruit de la norme établie qui te dicte comment tu dois être. Et c'est ça notre grand dilemme. C'est de pouvoir abandonner ce que nous aimerions être. La vie que tu veux avoir, qui est une illusion. Est-ce que tu peux l'abandonner ? Est-ce que tu peux la mettre de côté ? Déjà, c'est sûr que si tu ne sais pas que c'est une illusion, tu ne pourras rien faire. Donc il faut découvrir déjà que tu te mens à toi-même. Que tu te racontes des histoires. On peut le voir tous. On se raconte des histoires. On peut le voir qu'on est très compulsif. On a beaucoup de réflexes. On a beaucoup d'habitudes. Et on les répète. Sans même y penser. Ça devient une routine. Un train-train. Est-ce que tu peux voir cette activité de toi ? Qui est inconscient. Qui fait tout ça sans même une petite conscience. Qui fait tout ça parce que c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et tu le répètes. Et ce sont des schémas de pensées déjà installés en toi. Qui se répètent. Et toi, tu es inconscient à ça. Toutes ces habitudes que tu fais tout le temps. Regarde comment tu te lèves. Tu te manges. Tu vas prendre ta voiture. Après, tu prends ta voiture. Tu vas au travail. Et après, tu reviens. Et puis, tu refais la même chose encore. Et puis, au bout du moment, tu as besoin d'une petite vacance. Et tout ça se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est inconscient, tout ça. Et l'esprit conscient fait des choses sans qu'il y ait répétition. Il y a une conscience qui est présente. L'esprit est présent. Et quand l'esprit est présent, il y a une intelligence. L'intelligence, c'est la vie. Et la vie te donne la vie. Et non pas la répétition de la vie. La vie ne se répète pas. La vie se vit d'instant en instant. Il faut voir que, pour aller dans ce sens-là, il faut que tu sois quelqu'un qui a envie de découvrir ce qu'est la vie. Ce qu'est être heureux et de réaliser toute la difficulté de ce que tu vis. Et de savoir que tout ce que tu fais pour combattre, pour éradiquer tous les malaises que tu as, c'est une vaine activité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...